Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Cinelec donc on va vous parler de plusieurs livres et films donc aujourd'hui nous reçumons Emma Bonjour Manon Bonjour Alice Bonjour Raphaël Bonjour Emma Delon Bonjour Alors Alice, tu vas nous parler du Seigneur des Anneaux aujourd'hui ? Oui, tout à fait Le Seigneur des Anneaux alors il est écrit par Monsieur Tolkien donc je vais vous parler plutôt du numéro 1 parce qu'il y a 3 films et 3 livres là je vais vous parler aussi de la différence entre le film et le livre déjà il y a quelques dessins qui ne sont pas pareils le déroulement de l'histoire est aussi pas pareil les rôles sont des fois améliorés, complètement effacés Ok, d'accord Et toi Raphaël ? Moi je vais parler d'un film qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma ça s'appelle Pan et c'est... ça raconte plus les... les origines de certains personnages des films donc par exemple Peter Pan, Capitaine, Person Perdue et moi j'aime bien parce que contrairement au dessin il y a de l'action mais c'est un peu répétitif parce qu'à chaque fois ils combattent le méchant puis ils s'enfuient puis ils recombaillent puis ils s'enfuient du coup c'est un peu répétitif D'accord, et tu nous conseilles d'aller le voir ? Non ça va, c'est sympa ouais D'accord Et toi Manon ? Moi je vais parler d'un manga C'est Détective Conan de Go Shou Oyama de l'édition Kana Détective Conan est un manga qui raconte la vie d'un lycéen qui s'appelle Shinichi Kudo Il est détective dans le tome numéro 1 Bah en fait il va avec sa meilleure amie dans une fête foraine Et pendant la queue pour aller dans un des manèges il veut prouver à son amie qu'il sait reconnaître les gens, leur métier, leur façon de vivre Et là il lui dit Bonjour madame, vous êtes gymnaste Et après il explique à sa copine parce que la dame elle a dit oui, comment vous le savez machin Il est parti parce que la queue elle a avancé Et il a expliqué parce qu'en fait il y avait des traces qu'il n'y a que les gymnastes qui l'ont sur eux Et à la fin du manège il y a eu un meurtre dans le manège là où il était mais vu que c'était noir il ne pouvait plus le voir Et à la fin du numéro 1 il découvre des hommes suspects il laisse sa copine rentrer chez elle et il va les suivre et il découvre qu'ils ont un poison mais il ne sait pas ce que c'est et il va le faire rajeunir et c'est là qu'il y a toute l'histoire qui se déroule Et est-ce qu'il y a d'autres tomes ? Il y en a jusqu'à environ 70 je crois Ah oui d'accord Et ils sont où c'est dit ? Non ils sont aux éplins Il y a toute la série Il y a du numéro 1 au 78 je crois Je crois que c'est la série entière D'accord ok merci Et toi Madelon ? Moi je vais vous parler du livre Bonne plutôt de la BD Donc en fait c'est une BD qui a été écrite par Jeff Smith En fait c'est l'histoire de trois frères c'est des hommes et ils sont perdus dans le désert dans le tome A Et ils vont être séparés suite à une attaque de grillons géants Et puis il y a neuf tomes dans cette série Je vais vous montrer des illustrations du livre Il y a plein d'illustrations et je trouve que c'est très bien dessiné Et l'histoire elle se déroule dans l'espace parce que je vois il y a des personnages ben là ils marchent sur la ligne je pense et derrière il y a un monstre Ben en fait c'est un peu dans un monde parallèle sauf qu'il y a des vrais humains et il y a une mamie et une autre personne qui vont les aider et dans le tome 2 ils vont faire une course de vache et je trouve ce livre très drôle et très agréable à lire alors je vous le conseille D'accord et il y a combien de tonnes ? Neuf Moi je vais vous parler aussi donc bientôt on va sortir le 7ème Star Wars donc vous avez peut-être déjà vu donc derrière il y a une affiche avec les filles, les cifres, les jedi et les personnages qui vont jouer dans le 7ème et aussi au CDI il y a un magazine donc ça s'appelle Dans la tête des héros donc c'est de Okapi Le monde s'agrandit donc dedans il y a des petits dessins qui parlent de Star Wars très rigolo et donc vous pouvez aller le voir Moi je vais présenter Morts pour la France écrit par Latifa Ibn Ziatan de l'édition J'ai Lue Ce livre parle de l'attentat du 11 mars 2012 lorsque Mohamed Merah a assassiné Imad Ibn Ziatan Les parents de la victime et de l'assassin étaient des immigrés La victime était engagée au service de la France et l'assassin décidait à semer la terreur Latifa nous explique comment s'intégrer sans pour autant rompre avec ses origines J'ai aimé ce livre car je pense que dans ce livre Latifa parle bien de ses sentiments et s'exprime aussi pour tous les proches des victimes puisqu'ils n'ont pas tous le courage de parler publiquement de leurs sentiments Latifa exprime la tristesse des proches pour que les gens les comprennent Elle parle de la gravité des actes pour qu'un attentat comme celui du vendredi 13 novembre à Paris ne se reproduise plus C'est intéressant de voir la conséquence que la discussion a sur les jeunes qui sont pour Merah quand elle leur explique que ce n'est pas un héros mais un meurtrier Pour terminer, je vais lire un petit extrait du livre C'est une scène où Latifa rencontre des jeunes et leur demande ce qu'ils pensent de Merah Les jeunes répondent que c'est un héros pour l'islam Elle leur dit alors Vous savez qui je suis ? Après un long silence Un des jeunes brise leur stupeur Non madame, je suis la maman d'Imad Le premier soldat tué par Merah Changement de ton et d'attitude Ils se sont tous mis debout Et m'ont lentement encerclé L'un d'eux m'a pris les deux mains Avant de dire d'une voix plus douce Ah, excusez-nous madame, on ne savait pas On est désolé madame, vraiment désolé Tu te rends compte de ce que vous venez de me dire ? C'est ça, un héros de l'islam Celui qui a tué mon fils Mohamed Merah n'est pas un héros Ni un exemple à suivre C'est un assassin Il ne mérite pas de porter le nom de notre prophète Je les ai vus baisser les yeux La gêne était visible sur leur visage Merci Emma pour cette lecture très émouvante Et donc nous on se retrouve bientôt pour un prochain cinélect Salut !